Pour moi, le sujet n'est pas que Marine Le Pen soit le diable. Le sujet, c'est que je suis convaincu qu'elle ne résoudra pas les problèmes du pays. On le voit tous, des services publics qui ne marchent plus, un pays qui est très tendu, dans lequel il y a des affrontements qui sont lourds, de la violence aussi qui s'est installée. Je ressens cette tristesse qu'ont en ce moment les Français sur l'état de leur pays. Et je pense que sur tout ce qui paye, c'est toute cette idéologie de la déconstruction, qui fait qu'on a mis sur le même plan quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui ne travaille pas, un élève qui se donne du mal, un élève qui ne se donne pas de mal, un policier, un délinquant, et qu'à l'arrivée, on a perdu nos repères. Et c'est ça qu'on paye aujourd'hui. Et si on veut organiser le sursaut français, et je suis convaincu que c'est possible, c'est ça qu'on doit déverrouiller, c'est ça qu'on doit aller changer. Redonner des repères. Pas une société où tout se vaut, mais une société où on a une hiérarchie de valeurs qui permet aussi de récompenser ceux qui se donnent du mal et ceux qui ont du mérite. En fait, j'ai essayé d'y réfléchir, parce que le problème, ce n'est pas la personnalité des présidents de la République. Le problème, ce n'est même pas le programme. Ce qu'on voit, c'est qu'on en a essayé plein de différents. En fait, ils échouent tous. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, la machine s'est bloquée. La façon dont on a de piloter le pays s'est bloquée. L'administration s'est autonomisée et ne répond plus aux ordres du politique. Les juges des cours suprêmes écartent la loi et donc ne permettent plus d'agir. On a un pays qui est trop centralisé, trop bureaucratique. Toutes les décisions se prennent à l'échelon central. Ça nous asphyxie. Il faut faire respirer le pays, lui redonner de la liberté. Et puis, je pense aussi qu'on a une crise démocratique. On ne peut pas, au XXIe siècle, où les gens veulent être écoutés, continuer à avoir ce système. On leur dit, mais de quoi vous plaignez ? Voter tous les cinq ans, ça suffit, non ? J'ai beau regarder ce qui se passe en Suisse, et je suis assez convaincu qu'il faut qu'on instaure un rendez-vous chaque année avec un référendum. Sur des vraies questions, pas des traités techniques et précis, mais où les Français peuvent s'exprimer. Sur ce qu'ils veulent pour leur système social, pour la santé, pour l'école, sur la sécurité, sur le régalien, sur l'hôpital, et où ils pourront donner leur avis. Et où cet avis-là sera obligatoirement suivi. Parce que je suis convaincu que ce sera l'alternative en 2027. Soit les Français se diront, on en a marre, on renverse la table. Soit ils se disent, OK, il a compris ses erreurs, ils ont réfléchi, et ils reviennent en nous apportant la réponse à cette question, qu'est-ce qui n'a pas marché avant, qu'est-ce qu'on doit changer ? Pour moi, le sujet, ce n'est pas que Marine Le Pen soit le diable. Le sujet, c'est que je suis convaincu qu'elle ne résoudra pas les problèmes du pays. Parce qu'elle n'a pas l'expérience, et surtout parce qu'elle n'a pas compris ce qui ne marchait pas. Vous pouvez mettre n'importe qui comme président de la République. Si vous ne changez pas la machine, c'est bloqué. Avec les meilleures idées du monde, ça finira exactement de la même manière, ensablé dans le marécage. Et ce que moi j'essaye de faire, c'est d'avoir ce recul et de se dire, OK, avec mon expérience, avec ce que je fais dans ma région, avec ce que j'essaye de faire en mettant ensemble les Français pour qu'on arrive à porter des projets en commun. Comme par exemple, on le fait en ce moment sur la dette, mais on ne fait pas de dette supplémentaire en région Verne-en-Alpes. J'essaye de réfléchir en me disant, qu'est-ce qui ne marche plus ? Et pour moi, la grande leçon, c'est que président de la République, il faut des gens qui ont de l'expérience et qui ont compris ce qui était bloqué. C'est sans doute la grande leçon des difficultés actuelles. Et peut-être ce qui en ce moment manque le plus à Macron, c'est cette expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...